Pour percer le mystère Mercote, il faut se rendre en Savoie, près de Chambéry, la commune de Bassin, 4000 habitants. Dans la région, Bassin est célèbre pour son asile, construit en 1858. Ici, nous traversons les murs de l'hôpital psychiatrique de Bassin et nous, on est un petit peu des originaux. Et quand il y avait tous les enfants à la maison, eh bien, on faisait toujours visiter aux amis là et on disait que c'était l'annexe de notre maison. Née à Aix-les-Bains, Maria Chambéry, c'est naturellement dans cette ville que Mercote a élevé ses quatre enfants. Diplômée d'hypocagne et de sciences politiques, elle a très vite décidé de se consacrer à sa famille. Avec son mari, André-Jean, elle partage une autre passion dévorante, les rallies automobiles. Sur les routes, le couple fonce pied au plancher. Les paysages défilent. Mercote prend goût à vivre vite, si possible, à plus de 160 km heure. Il pilote juste, elle conseille vite. Le couple Mercorelli gagne des courses. Jacqueline, un surnom, Mercote. Quelle horreur ! Je ne me souviens pas que je m'appelle Jacqueline. Je n'aime pas beaucoup mon prénom, c'est très daté, c'est normal. Mais il y a très très peu de gens qui m'appellent Jacqueline. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Jusqu'à ses 30 ans, Mercote ne s'est jamais souciée de la moindre recette. A la naissance de son premier enfant, la copilote amorce un virage culinaire. Sa nouvelle passion, elle la doit à un livre, un classique. La cuisine gourmande. Un ouvrage écrit en 1978 par Michel Guérard, l'un des fondateurs de ce que l'on a appelé la nouvelle cuisine. Avec ce livre, Mercote se lance dans la cuisine avec l'énergie d'une championne de course automobile. Ainsi vont suivre trois décennies de lectures, de stages, de dîners, de cours chez les chefs, dont Régis Marcon, 3 étoiles au Michelin. Mercote, c'est aussi mercote.fr, un blog culinaire parmi les plus consultés en France. En 7 ans, Mamie Vloggeuse a tissé sa toile. J'ai fait mon blog du jour au lendemain sans savoir du tout ce que j'allais mettre dedans, ça c'est sûr. Je me suis dit, bon, on va essayer, ça durera peut-être une semaine et tout. 7 ans après, je suis toujours là. Moi, j'ai choisi la pédagogie. Donc j'essaye de démystifier les recettes, de les expliquer, d'utiliser les bons mots. Exemple de recette démystifiée avec le gâteau au chocolat d'un pâtissier réputé passé au scanner Mercote. Elle donne son avis sur la recette, livre quelques astuces et autres conseils pratiques. Avec Mercote, la Mamie Gâteau a basculé dans l'air numérique. Je pense que les blogs participent à une prise de conscience de la manière de cuisiner, ne pas acheter des choses toutes faites, faire les choses maison. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est bien meilleur pour la santé et tout ça. Donc au fil des ans, c'est vrai que ça s'est beaucoup affiné. Voilà, je suis geek, on dit geek. Je suis une mamie certes, mais geek. Le quotidien de la plus geek des Mamies Gâteau n'est pas que virtuel. Mercote adore mettre la main à la pâte, sa spécialité, le macaron. Donc là, il mousse, donc je vais mettre un tiers du sucre. Sous toutes ses couleurs, sous toutes ses saveurs, elle en maîtrise la réalisation avec la précision, les gestes et l'enthousiasme d'un expert en pâtisserie. Pas un d'abîmé. Trop beau. En fait, je n'en mange jamais. J'en peux plus, je n'en mange plus. J'en ai goûté au début, mais maintenant j'en fais trop. C'est trop, c'est trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501